Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. L'Ouganda connaît un afflux sans précédent de réfugiés. C'est actuellement le troisième pays d'accueil des réfugiés en Afrique, derrière l'Ethiopie et le Kenya. Incertitude autour de la transition politique en République démocratique du Congo. Le décès de Tchentisekedi suscite des inquiétudes au sein de l'opposition. Les présentations des voeux au président de la CEMAC en Guinée équatoriale. Les défis sous-régionaux de 2017 ont été définis lors de cette cérémonie. L'Ouganda est l'une des terres d'asile les plus accueillantes au monde, avec plus de 800 000 réfugiés. Malgré les quelques 50 millions de dollars investis par l'État dans l'aide aux réfugiés, certains déplacés comptent sur des solutions alternatives pour survivre. Birama Saunera. L'Ouganda continue de laisser ses portes ouvertes pour accueillir de réfugiés. Estimés à plus de 800 000 personnes, beaucoup de ces réfugiés proviennent du Soudan du Sud, de la République démocratique du Congo et de la Somalie. La plupart d'entre eux ont trouvé des logements dans le camp Bidibidi, situé au nord de l'Ouganda. Ainsi, malgré l'encombrement et les ressources limitées pour gérer le camp, beaucoup de ces déplacés ont trouvé un moyen de subsistance avec l'agriculture. Dans ces camps, les réfugiés ont des moyens de subsistance, car ils reçoivent des parcelles de terre dans lesquelles ils cultivent de la nourriture, et dans trois mois, si le climat est favorable, ils seront autosuffisants. Je pense que ce qui est avant tout nécessaire, c'est de disposer de nourriture. En cultivant, cela aide aussi le gouvernement, qui peut consacrer les fonds qui étaient destinés à la nourriture vers d'autres secteurs prioritaires. Les établissements du camp de Rouen-Mouanza, dans l'ouest de l'Ouganda, accueillent principalement des réfugiés de la République démocratique du Congo et de la Somalie. Ici, les déplacés arrivent à se prendre en charge. Je vis ici avec mes enfants. Nous travaillons, je fais même partie d'une coopérative où je peux emprunter de l'argent. Les enfants peuvent aller à l'école et avec l'argent du régime d'épargne, nous pouvons faire autre chose. Dans certains camps, les réfugiés vivent avec les communautés d'accueil et bénéficient des services d'éducation et de santé mis en place par le gouvernement. Les communautés d'accueil de Kisne nous ont fait cette terre et à notre tour, nous les développons en parallèle avec les besoins de développement des zones, notamment en termes d'école. Si vous allez par exemple à Koboko, il y a des écoles primaires qui ont été créées, ainsi que des centres de santé. Cela profite à la fois aux habitants et aux réfugiés. L'Ouganda est actuellement le troisième pays d'accueil des réfugiés en Afrique. Le pays dépense environ 50 millions de dollars sur les réfugiés chaque année. Malgré les difficultés rencontrées pour faire face à un grand nombre de réfugiés, l'Ouganda ne compte pas fermer ses portes et invite le reste du monde à s'inspirer de son exemple. L'accord de la Saint-Sylvestre sera-t-il respecté en République démocratique du Congo ? Le doute s'installe après le décès du sphinx de Limete et Tien Tshisekedi. Son absence aura-t-elle des conséquences sur la mise en application de la transition ? En République démocratique du Congo, plusieurs personnes continuent à se rassembler devant un sanctuaire à l'extérieur du foyer de l'ancien leader de l'opposition congolaise, Etienne Tshisekedi. Les partisans du fondateur du Parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, sont toujours sous le choc et continuent de pleurer leur leader. Ils sont affaiblis dans leur tentative de forcer le président Joseph Kabila a quitté le pouvoir après avoir défié les limites constitutionnelles en 2016 pour rester à la tête du pays. Il a sacrifié sa vie pour lutter pour la liberté, pour la démocratie dans notre pays. Et puis nous sommes à peu près, à quelques mètres de la victoire. On nous a arrachés. Ce qui nous a fait mal et puis on ne sait jamais qui va le remplacer. Parce que tout ce que nous sommes à traiter de voir, ce sont les traîtres. Les gens qui viennent pour chercher le pouvoir, pour chercher quoi à manger, partager des gâteaux. Alors que c'était le contraire pour Etienne Tshisekedi. Pour beaucoup, le décès des cellules qu'ont surnommé le Sphinx risque de remettre en cause l'accord politique signé le 31 décembre entre la majorité présidentielle et l'opposition. Décédé le mercredi 1er février à l'âge de 84 ans dans un hôpital belge, Etienne Tshisekedi était attendu à la tête d'un conseil de transition pour suppréviser le départ du président Joseph Kavila d'ici la fin de l'année 2017 en vertu de l'accord du 31 décembre 2016. Aujourd'hui, sa disparition ébranle les chances de cette transition. La raison politique de ce pays devrait faire un effort pour dépasser un niveau. Le niveau qu'ils ont actuellement, c'est un niveau que je peux qualifier de politique du vente. Quand ils vont négocier, quand ils veulent faire partie d'un gouvernement, ce n'est pas pour l'intérêt du pays d'abord, c'est pour leurs propres intérêts. Qu'ils soient ministres, qu'ils puissent amasser une petite fortune. Si ça continue comme ça, le pays va continuer à tourner en rond. Il n'y aura pas d'évolution. Les négociations sur la mise en œuvre de l'accord de décembre 2016 avaient achoppé sur la composition du gouvernement d'Union nationale. Le décès d'Etienne Tshisekedi pourrait ainsi relancer les négociations entre le camp présidentiel et l'opposition. Selon les analystes, la perspective d'une élection présidentielle en décembre 2017 est de plus en plus compromise en République démocratique du Congo. Également dans l'actualité, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Bagbo et de son ministre Charles Blégoudet reprendra ce lundi 6 février devant la Cour pénale internationale à l'AE aux Pays-Bas. Les audiences avaient été interrompues le 9 décembre 2016 suite à des problèmes de budget. Les deux accusés comparaissent depuis janvier 2016 pour crimes contre l'humanité lors de la crise postélectorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire qui a fait plus de 3 000 victimes. La traditionnelle présentation des voeux au président de l'ASSEMAC s'est déroulée le 3 février à Malabo en Guinée équatoriale. Une cérémonie tenue à quelques jours du sommet des chefs d'État de l'ASSEMAC prévue le 17 février. Reportage de Léopoldo Enem Mbassui. C'est ici à Banay, il y a quelques kilomètres de Malabo que les membres de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se sont rencontrés pour relancer la traditionnelle cérémonie des présentations de voeux au président en exercice de l'ASSEMAC. Après 3 ans de paralysie en raison des événements sociopolitiques qui ont entraîné une instabilité en République centrafricaine, la communauté a réaffirmé, entre autres objectifs, son engagement pour l'année 2017 de renforcer l'intégration économique de la sous-région. Qu'on a été sans domicile fixe, sans domicile fixe pendant 3 ans, et qu'on retrouve un domicile, ça ne peut être que du bonheur. Donc nous sommes très heureux d'être maintenant stabilisés ici à Malabo. Grâce à cette stabilisation, je crois que la Commission va s'efforcer maintenant de faire avancer de façon décisive et significative l'intégration économique en Afrique centrale. À quelques jours du sommet des chefs d'État de l'ASSEMAC qui aura lieu à Djiblo le 17 février 2017, le président de la Commission de l'organisation sous-régionale a présenté les défis à relever pour cette nouvelle année. Les chefs d'État ont demandé pour le prochain sommet à discuter du renforcement de l'intégration économique. Il y aura donc un programme économique régional, deuxième séquence, qui va couvrir la période 2017 à 2021. À travers ce nouveau siège prévisoire offert par le gouvernement équatorien, l'ASSEMAC compte mettre en place son programme de réforme économique et financière de la communauté. Cameroun, Égypte, c'est l'affiche de la finale de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le match se jouera ce dimanche 5 février à 19h GMT. La ferveur des supporters camerounais est-elle au rendez-vous ? Élément de réponse avec Chérif Ousmane Bardunka. Les lions indomptables du Cameroun continuent à conquérir les cœurs des supporters. À quelques heures de la finale de la Cannes 2017, la performance des hommes du groupe Goss alimente les conversations. Pourtant, à l'entame de la compétition, peu étaient ceux qui croyaient aux performances de cette équipe camerounaise. Mais depuis la victoire contre le Sénégal en quart de finale, la ferveur est revenue tant dans l'achat et le flocage des maillots que dans les débats publics. La sympathie pour l'équipe nationale a augmenté et désormais chacun veut avoir un gadget aux couleurs des lions indomptables. Les lions, à un moment, nous ont fait perdre l'amour du football camerounais, surtout masculin. Ce sont les femmes qui ont relevé le football. Et puis, j'ai l'impression que ce sont ces filles qui ont fait ce que les gars comprennent qu'il faut se mettre au travail. Et aussi avec la participation du GoBros, notre entraîneur, qui a porté la chair de tout un pays en risquant, parce qu'il a risqué beaucoup, en rajinant l'équipe. Ça fait en sorte qu'avec la victoire, la première victoire, notre participation au second tour, ça fait en sorte que nous puissions aussi, les gens soient encore plus motivés. La sélection nationale camerounaise disputera sa troisième finale face à l'Egypte ce dimanche à Libreville. Les deux premières expériences ne furent pas concluantes. Si l'Egypte reste la bête noire des lions indomptables, pour les supporters camerounais, ça serait une occasion de briser l'Océan Indien en battant les pharaons. On a gagné 1-0, c'est-à-dire des grands. Les scolaires à la première mixte, on tue. 1-0, on a gagné. Le pronostic, c'est 1-0. 1-0, on n'a pas besoin de beaucoup. Un seul, on finit avec le mariage. Quand 2017, c'est pour nous, on va 2019 encore au 2-0, tu y en as quoi. Ce dimanche, 5 février 2017 à Libreville, sera jour de retrouvailles pour l'Egypte et le Cameroun, mais aussi le retour de ces deux géants du football africain au plus haut niveau après cette année difficile. Présentés comme outsider au début de la compétition, les lions indomptables ont désormais l'opportunité de remporter leur cinquième Coupe d'Afrique des Nations. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501